Bonjour, j'espère que tout le monde est en forme, surtout ceux qui ont fait de l'exercice physique hier soir jusqu'à tard. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de la taille de l'État, évidemment, puis je vous rappelle une citation du premier ministre Legault qui disait que les fonctionnaires sont essentiellement des personnes qui écrivent des rapports pour d'autres personnes qui écrivent des rapports. Évidemment, il promettait de réduire la taille de l'État, sauf qu'on va ramener ça, et on va le faire en motion ce matin, sur des postes qui ont été créés ou remis en place par le gouvernement, dont celui de commissaire à la santé et au bien-être, qui, pendant deux ans, a travaillé sur un mandat que lui a confié le gouvernement du Québec et qui a déposé un rapport. Et le rapport a été reçu par la ministre déléguée à la santé, responsable des aînés, par un simple tweet. Alors, aujourd'hui, on va déposer une motion pour faire état des constats de la commissaire à la santé et au bien-être qui dit que le système de soutien pour le maintien à domicile est construit sur des assises fragiles. Le système est complexe, peu intégré et peu performant. Les mesures et les programmes de soutien à domicile ont des conditions d'éligibilité qui répondent imparfaitement aux besoins de la population. Et que le système est peu soutenable financièrement, on va frapper un mur. On aimerait que le gouvernement prenne acte de ce rapport et qu'il le mette en œuvre, évidemment, qu'il mette en œuvre les recommandations. Alors, oui, on veut réduire la taille de l'État, mais quand on met en place des structures et puis qu'on produit des rapports, mais qu'on retienne et mette en œuvre les recommandations, il me semble que c'est la base aussi. Là-dessus, on va prendre vos questions. Donc, réduire la taille de l'État, mais, vous dites souvent ici, plus de profs, plus d'infirmières, plus de préposés à domicile, plus de soins pour les aînés à domicile. Il n'y a pas… En fait, nous, on n'est pas dans l'idéologie de réduire la taille de l'État pour réduire la taille de l'État. Nous, on veut que les Québécois en aient pour leur argent, que les payeurs des taxes puissent avoir des services pour les impôts qu'ils payent. Et vous savez qu'il y a la moitié des impôts qui vont au fédéral, puis nous, on promet la plus grande réduction de la taille de l'État, c'est-à-dire se débarrasser d'un gouvernement trop, le gouvernement fédéral. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'on ne peut pas juste objectif, disons subjectivement, dire qu'on veut réduire la taille de l'État sans mesurer ce que ça va avoir comme impact sur les services à la population. Puis, M. Laforêt, vous parlez des infirmières, puis des préposés aux soins à domicile et ainsi de suite. Moi, je pense que lorsqu'on demande la question aux Québécois, est-ce que vous voulez des services publics en matière de santé et d'éducation? Bien, absolument. On ne va pas réduire le nombre de professeurs en pensant améliorer l'éducation. Même chose pour la santé. Mais évidemment, ce à quoi on assiste, c'est au bris d'une promesse phare du gouvernement qui disait vouloir dégraisser l'État, réduire la taille de l'État, c'est une autre promesse rompue. En fait, ce à quoi on assiste depuis un certain nombre de mois, c'est qu'à peu près à chaque jour, on voit qu'il y a une autre promesse brisée par la CAQ. Puis, on a des projets dont on n'a jamais entendu parler pendant les élections qui sont en train de se déployer, comme par exemple la filière batterie ou négocier nos ressources avec une compagnie de construction de voitures ou encore démanteler Hydro-Québec, vraisemblablement. Sur les 78 000 ETC, parce que là, il y a une distinction à faire. Tu as des employés qui sont vraiment des fonctionnaires de l'État, puis tu as des employés qui travaillent aussi dans le système qui est parapublic, en fait, qui est système d'éducation, système de santé. On s'entend que ça prend du monde. Mais sur les 78 436 ETC, est-ce qu'il n'y a pas là un endroit où on pourrait couper et enlever par attrition, par exemple, certains employés, certains postes? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce côté-là? Oui, mais ça prend de la planification. Si c'est ça l'objectif du gouvernement, et il s'est présenté deux fois en élection générale sur un tel programme. Nous, on va dégraisser, on va faire du ménage. Encore, il y a trois semaines, le premier ministre, à l'occasion du dépôt du budget, nous parle de ça. Mais quel est le plan? Où est la planification? Quelle est la logique de dire, de présenter cette promesse-là, puis ensuite de créer Santé Québec, de créer l'Agence des transports, le ministère de la cybersécurité et du numérique, SACLIC, scinder l'éducation et l'enseignement du supérieur, scinder les affaires municipales et l'habitation, créer des nouveaux ministères? C'est ça le problème. Faire des promesses sans qu'il y ait une planification, sans qu'on ait prévu quelle va être la complexité de la livraison des services aux citoyens, c'est ça le problème. On veut que les citoyens en aient pour leur argent. Et actuellement... M. Legault, en disant qu'on pourrait, par exemple, remplacer un poste sur deux pour des 15 000 personnes qui partent à la retraite à chaque année. Quelle est la planification? Où est le plan pour arriver là? On ne le sait pas. Il n'y en a pas. Alors, encore une fois, c'est une promesse qui est présentée sur la base d'une absence de planification, d'une absence de plan, d'une absence d'évaluation de quelle est la situation actuellement et où on va être plus tard. Et nous, on le répète, on propose la plus grande opération d'efficacité administrative de l'histoire du Québec. Pendant qu'on parle de ça, ici, actuellement, il y a une fonction publique fédérale qui est en croissance débridée, 40 % de croissance dans les dernières années pour une fonction publique qui livre à peu près pas ou peu de services à la population. Alors, éliminons ce gouvernement qui est de trop. Là, il va y avoir de l'efficacité administrative. Sur le troisième lien, il y a 70 % des gens de la région de Québec qui croient qu'un nouveau lien avec du transport collectif améliorait la fluidité à Québec. Êtes-vous d'accord? Il y a des enjeux de fluidité à Québec. Presque tout le monde en convient. Mais là, on n'est pas à l'époque des sondages, sondage dont on comprend d'ailleurs qui a été commandé par un parti politique, si j'ai bien compris. Là, on n'est pas à la période des sondages, on est à la période de la planification d'études sérieuses. HEC Montréal, qui a étudié ces questions-là avec rigueur, nomment les problèmes avec la mobilité et les transports à Québec, bien, en fait, les projets de mobilité et de transports à Québec, comme faisant partie des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas planifiés sur la base de besoins réels et d'études sérieuses, scientifiques. On parle de milliards de dollars de l'argent des contribuables. Et là, on a envoyé ça à CDPQ Infra. Le gouvernement a envoyé ça à CDPQ Infra en mettant un frein, notamment, à la croissance économique de Québec. Tous les acteurs économiques de Québec le disent. Et là, on a un ministre du cabinet qui vient dire que c'est joué d'avance. Parce que vous savez qu'une fois que CDPQ va déposer son étude, c'est le gouvernement qui va décider quoi faire. Et là, ce que le ministre Drinville nous a indiqué, c'est que c'est joué d'avance. Pour des raisons politiques. Sur la base de quels besoins, encore une fois? Sur la base de quelles études? C'est ça qui est important, la planification des études. Sur la question exacte du sondage qui reprenait celle de la consultation lancée par le ministère des Transports, est-ce qu'un nouveau troisième serait de nature à améliorer la fluidité, à votre avis? C'est un sondage. Et je comprends qu'il y a une perception des gens à l'effet qu'il y a des problèmes de fluidité. Et ça, il faut le reconnaître. Les gens qui sont pris dans des bouchons de circulation le matin, le soir, le savent. Mais il y a aussi d'autres solutions. Quand on avait les études, la ministre Guilbault, quand elle est arrivée avec un paquet d'études qu'elle a déposées bruyamment sur une table, pour bien que vous entendiez le poids des études, dans ces études-là, il y avait des éléments qui indiquaient qu'on n'a pas encore maximisé l'utilisation du pont Pierre-Laporte, qu'on n'a pas maximisé l'utilisation du pont de Québec. Et que s'il y a un troisième lien à construire, à faire, bien, sous quelle forme? Pour quel mode de transport? Là, actuellement, ce que le gouvernement avait proposé, c'est un lien autoroutier. À base de ce que vous entendez dans l'entalon, M. Préodil, je pense que c'est important. Ce qu'on nous demande, la question qui est posée, c'est sur la base d'un sondage, est-ce que vous seriez prêt à appuyer un projet de troisième lien? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier sur des sondages d'opinion, pour aller de l'avant avec des projets pharaoniques, sans avoir calculé, d'une part, les effets d'un troisième lien. Est-ce que, véritablement, on améliorait la fluidité? Je vous rappelle qu'il y a un concept qui n'est peut-être pas connu de façon universelle, mais c'est la demande induite. Et plus on crée d'autoroutes, plus on crée de liens routiers, et plus on a tendance à utiliser l'automobile en solo. Et pendant un certain temps, on a une impression d'amélioration de la fluidité jusqu'à ce que ça se congestionne à nouveau. Et ça, à quel coût on le ferait? Est-ce qu'on est prêt à dépenser 5, 10, 20 milliards de dollars? Si on posait aussi ces questions-là, peut-être que les gens réagiraient autrement. Jusqu'à quel point on est prêt à investir pour améliorer temporairement la fluidité pour quelques mois? Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller dans un projet comme celui-là, soit avec un sondage d'opinion mené par une formation politique ou par un sondage bidon comme a été mené, comme on a mené au cours des derniers mois avec le gouvernement du Québec, au même moment où on confiait à CDPQ le soin d'étudier la question. Je pense qu'il faut être plus sérieux que ça dans des investissements similares. M. Paradis, dans quelle mesure ça vient confirmer ou affirmer les résultats du sondage? Bon, d'abord, c'est très important d'être à l'écoute des citoyens. C'est un sujet de conversation. Il faut faire très attention avant de dire que les citoyens de Jean-Talon disent ceci. J'ai des citoyens dans Jean-Talon qui pensent certaines choses sur le troisième lien, sur le tramway, sur la mobilité durable, sur les transports. J'en ai d'autres qui pensent autre chose. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jean-Talon est au cœur de toute cette réflexion-là et que les sondages l'ont démontré aussi, que le taux d'appui à un système de transport collectif structurant dans Jean-Talon est raisonnablement fort par rapport à d'autres circonscriptions autour. Et si je ne me trompe pas, puis je pourrais faire les vérifications, mais sur le troisième lien, l'appui est peut-être moindre qu'ailleurs. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui comptent. Donc, l'idée, ce n'est pas de se fermer les yeux puis de se boucher les oreilles, mais ça, c'est un élément de l'équation. Les éléments les plus importants, c'est des études sérieuses, c'est des études techniques, des études financières qui démontrent le besoin, qui démontrent la pertinence des solutions qui vont être adoptées, comment elles vont être financées. Et ça, on n'a pas ça depuis le début pour le projet du troisième lien parce que c'est un projet qui a été mené pour des raisons politiques et qui continue d'être considéré sous l'angle politique. quand on a un ministre qui, avant même que l'institution à qui on a confié le mandat de réétudier ça une nouvelle fois se soit prononcé, dit « c'est joué d'avance ». Je peux vous le dire, il va y en avoir un troisième lien. Là, on a un problème d'ingérence politique dans le travail de gens qui essayent d'établir un besoin puis savoir où est-ce qu'on va investir les milliards de dollars de l'argent des impôts, des taxes des citoyennes et des citoyens. Deux questions. Sur la réforme de la famille, sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de créer des obligations pour un couple avec enfants? Bon, d'abord, là, on n'a pas vu encore la réforme qui va être proposée aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que je vais me prononcer avec prudence. Mais vous savez, c'est un chantier qui a été lancé sous un gouvernement du Parti québécois. C'était Bertrand Saint-Arnaud, je pense, qui était ministre de la Justice à l'époque. Donc, bien sûr que sur le principe, on pense que c'est important de revoir les règles du droit de la famille en ce qui concerne les conjoints de fait. Maintenant, on va voir quelles orientations prendra le gouvernement, sur la base notamment d'un rapport qui a été déposé il y a quelques années, qui contenait 82 recommandations sur 612 pages bien tassées. Alors, on va prendre connaissance avec beaucoup d'intérêt des solutions proposées par le gouvernement. M. Tanguay, tantôt ici, au Waterloo, sur M. Michaud. Tu télifiais le propos de M. Michaud à l'époque d'inacceptable. M. Michaud est décédé il y a quelques jours. C'est un homme qui a grandement contribué à l'avancement du Québec. Vous avez entendu quatre partis politiques faire sa louange méritée hier. Et là, il y a des gens qui reviennent encore alors qu'on est d'une période de deuil, que sa famille est en deuil. On revient encore sur ces enjeux-là. À un moment donné, en politique, il faut s'élever au-dessus de la partisanerie. Il faut faire la bonne chose. Il faut démontrer de la classe. Il faut démontrer de la bienveillance. J'ai une question qui est posée à M. Tanguay. Il n'y a pas parlé de toute façon spontanée. Il répondait à une question. Sur le fond, est-ce que vous n'êtes sûrement pas d'accord, mais qu'est-ce que vous pensez du propos de M. Tanguay qui dit qu'il a fait un parallèle entre la Shoah et le mouvement souverainiste et donc que c'est inacceptable? On revient encore sur le fond de l'affaire. Et moi, j'aimerais bien savoir une nouvelle fois sur quelle base sur quelle base ils sont basés ces propos-là de M. Tanguay parce que là, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que ce n'est pas ça du tout qui a été démontré. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais encore une fois, voyez-vous, on revient au fond de l'affaire alors que la famille puis la volonté, je pense que ça devrait être celle de la classe politique. C'est qu'on est en période de deuil. On est en période de reconnaissance de sa contribution. Il faut avoir de la classe, de la bienveillance. Voilà. Sur la filière batterie, on apprend que Radio-Canada mentionne que le gouvernement négocie actuellement avec Honda. Honda semble gourmande. C'est ce qu'on comprend. Avez-vous l'impression que le gouvernement est un peu un bar ouvert pour les entreprises? Bon. Donc, d'abord, on ne connaît pas les détails de ces négociations-là. Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs? Est-ce qu'on va répéter le même manège qu'on a vu dans d'autres dossiers? Ou alors, est-ce que le gouvernement va avoir la transparence nécessaire? Toute cette filière-là se développe, semble se développer à une vitesse fulgurante avec des conditions très avantageuses qui semblent être concédées à des entreprises étrangères. sur la base de quel dialogue national, sur la base de quelle promesse électorale, comment les Québécois et les Québécoises ont été avertis de tout ce qui s'en venait, comment on les a inclus dans la discussion, est-ce qu'on va continuer à avancer en rejetant toute possibilité qu'il y ait un bureau d'audience publique sur l'environnement, qu'on s'interroge non seulement sur les éventuels bénéfices environnementaux, mais les impacts environnementaux, mais aussi qu'on s'interroge sur la question économique, à quoi ça va servir pour l'intérêt public, dans l'intérêt collectif, qu'est-ce qu'on va y gagner? Il y en a peut-être des gains, mais c'est une discussion qui reste à avoir et pour l'instant, on ne l'a pas eue et si tenté que notre énergie verte est si convoitée, est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on la vend au bon tarif? Si tenté qu'on est en situation de pénurie de main-d'oeuvre, à quelles conditions on est en train, avec quels crédits, avec quels avantages fiscaux on est en train de permettre à des entreprises étrangères de s'établir au Québec, quel impact sur l'écosystème de nos petites et moyennes entreprises du Québec? Est-ce qu'on pourrait miser plus sur nos propres PME, sur l'innovation au Québec? Quel impact de l'installation de ces entreprises-là avec vraiment des grands avantages fiscaux sur nos PME? Il y a des grandes questions à se poser. Et ici, bien, l'État n'appartient pas au gouvernement, il appartient au gouvernement, aux Québécoises et aux Québécois et les Québécoises et les Québécois doivent participer à ce dialogue-là. Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est nécessaire, en votre vue, M. Parrazi, pour réformer la loi de famille qui est en place actuellement ? Comment ça peut-il bénéficier aux partenaires communes ? M. Parrazi, voilà, il y a des droits de la loi de famille à toutes les parties qui ont été agités aux autres régions qui peuvent être détendés par les partenaires communes. Maintenant, je vais parler de ce avec la prudence. Je vais être attentif cette matinée, parce qu'on a vu ce qui va être poursuivi. reform we're going to look at it with much interest what kind of rights would you like to see extended to those partners not knowing what's in the bill of course but if it were up to you what kind of rights would you like to see extend well I think one of the one of the subject matters was to make sure that the priority granted to children and the best interest of children is always at the core at the center of any form of unions there are also other considerations but once again we would very much like to see the contents of the reform before we further comment just with the title of the bill it says that it's to create a system of rights and obligations for unmarried couples with children how how necessary it is to have this in Quebec since Eric and Lola was like more than 10 years ago it was more than 10 years ago but it showed that in some instances there was a lack of balance in the rights of the partners in the common law in the in the common law partnership society evolves times are changing it was time for Quebec to review the regime once again we're gonna we're looking forward to seeing what's in the in the reform if you would permit me a little last one in French our colleagues on the phone on termine oui sur le Québec à Tel Aviv oui madame Biron vous êtes en institution madame Biron donc a caché des choses à l'assemblée ou a dissimulé de l'information beaucoup d'enjeux très importants qui demeurent encore sans réponse à la suite des questions posées au salon bleu de l'assemblée nationale puis de la réaction ou des non réactions du cabinet trois enjeux très important d'abord un enjeu de franchise et de transparence à de très nombreuses reprises la ministre a clairement déclaré que le chef de poste le chef de bureau était à Montréal qu'il travaillait de Montréal qu'il était basé à Montréal il y a même une réponse écrite fournie par la ministre à cet effet-là à l'assemblée nationale pendant que cette personne-là était à Tel Aviv donc ici là il y a un enjeu vraiment important de transparence le deuxième enjeu c'est qu'on nous dit que c'est pas grave ça s'envoie pas de signal et toute personne familière avec les relations internationales et là croyez moi je sais de quoi je parle c'est que d'ouvrir le bureau et de continuer à procéder dans le contexte actuel ça lance un message le Québec lance un message et moi j'aimerais savoir du gouvernement de la ministre du premier ministre du premier ministre s'il pense que c'est le bon message envoyé là avec trente mille morts des centaines de milliers de palestiniens en famine en déplacement forcé la destruction massive des infrastructures à gaza la prise d'otages qui continue la cour internationale de justice dit qu'il est plausible que les droits des palestiniens à être protégés contre le génocide est en jeu est ce que c'est vraiment le temps d'envoyer ce signal-là la troisième chose c'est que la ministre nous dit la ministre nous dit le bureau à Tel Aviv va être une tête de pont pour avoir des relations avec tous les autres pays de la région puis là il nomme notamment la turquie le liban les émirats arabes d'abord on a eu des documents en vertu du demande d'accès à l'information nulle part dans les documents de préparation de l'installation de ce bureau là on ne parle d'une telle stratégie régionale et c'est normal parce qu'encore une fois toute personne familière avec les relations internationales c'est très bien que l'installation d'un bureau à Tel Aviv dans le contexte actuel n'est pas une bonne idée pour favoriser les relations c'est pas vrai qu'on va appeler on va dire bonjour je vous appelle de notre nouveau bureau à Tel Aviv ouvert pendant l'offensive à Gaza pour brasser des affaires avec vous aux émirats arabes unis au liban ou en turquie le risque est plutôt inverse alors il y a merci à l'alimentaire et à la loi de l'appeler vraiment moi je telefuyais je pense que je suis venu en premier à la plateforme de la guerre de toutes les affaires de l'avivée, du coup à quelque chose d'un type de je дис oh non je pense à d'un type à quelque sorte de faire je pense que vous avez décroil soit et de l'affaires de l'affaires de l'affaires pourquoi je pense que vous faites une décro 중요한 des références de la politique d'achat usée c'est une décroche d'achat d'achat à la politique du pays d'achat usée j'ai été Marianne d'achat à la justice et à la doin que je disais c'est le vrai truc. C'est le temps de grieve. C'est le temps de payer respect à M. Michaud's famille. Et, honnêtement, je pense que certaines parties pourraient avoir fait mieux. Est-ce que c'est clair ? Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit ce soir. Ils pourraient avoir fait mieux. Ils pourraient avoir fait mieux. Ils pourraient avoir fait mieux. C'était le temps de payer un honnêtement, honnêtement à un homme qui a été important dans l'histoire de Québec.